...alimenté par la dérivation de la micro-centrale. Vous voyez, c'est de ça qu'on appelle l'anite. Après, ça va faire un dépôt, ça va se déposer dans le canal. Et comme le canal, il y a beaucoup d'endroits où on passe dans des zones où c'est des pierriers, nous avons été obligés au fil des années de poser des longueurs de buses de 600 Eco-Box. Donc ce sont des longueurs de 6 mètres. Donc il fallait faire une assise pour mettre les buses, les emboîter les unes dans les autres, et puis faire une avalore à l'entrée. Au fil des années, vous voyez, à force de nettoyer, d'élargir, de couper, on a fait un sentier. Étant donné que, quelquefois, il y en a qu'une brouette, pour faire le béton, pour transporter le gravier et le ciment, il faut bien venir avec une brouette le long de la baie. Donc le but, entretenir le chemin, c'est aussi pour nous. Vous voyez ? Parce que quand on voit à l'aval, on est dans un secteur où c'est un clapier. Pour les corvées, on va dire qu'il y a les corvées traditionnelles où on suit le canal. On faisait l'entretien courant, c'est-à-dire enlever les branches, enlever les pierres sans aller plus loin. Et après, il y a des travaux comme ça, ce sont des travaux qu'on faisait en régie. C'est des journées qu'on vient faire spécialement, ça. On met des buses, faire du béton, puis des arbres s'il y a eu, voilà, etc. Les racines passent dans les joints des buses, ça fait des queues de râques, qu'on appelle. Ça fait une espèce de tissu, là. Et c'est d'une dureté. Et petit à petit, ça arrive à monter. Quand vous suivez le canal, quand je suis le canal, à force du temps et des années, vous êtes habitués. Là, quand on le suit, si on ne parle pas, vous entendez le bruit de l'eau qui est régulier. Si jamais vous entendez un bruit normal, vous dites, ah, il y a une pierre. Il n'y a rien avant que le porteur du sariette ne soit réalisé. Ourel donc suspendu. Le canal était comme ça, était dans la terre, dans les buses. Donc, on a fait, pour revanche, quand on a réalisé le porteur du sariette, pour un problème de sécurité. Étant donné que le porteur du sariette est un ourel suspendu. Il y a des câbles avec des buses. Il y a quand même plus de 100 mètres de tuyaux de 600. Quand on met l'eau, on va se remplir. Le porteur va baisser de 1 mètre, 1 mètre de l'eau. Il va remonter. Après, c'est équilibré. Donc, à force de faire des essais en calculant les tensions des câbles, etc., etc., on a jugé qu'on ne pouvait pas mettre plus que de 230 ou de 240 litres d'eau. Donc, il ne faut pas qu'accidentellement, il y ait plus d'eau qui arrive. Si, pour une raison quelconque, la prise là-bas est forcée ou quoi, qu'il y a beaucoup de loup qui arrive, on a fait un riveur qui est ici. C'est-à-dire que si le niveau monte, l'eau va prendre ce seuil et va s'en aller. C'est une sécurité. Et en cas d'orage. Si jamais... Voilà. Cette rouge a été faite, c'est un problème de sécurité. Le canal passait là. Passait là et allait sortir là-bas au bout où on voit le porteur. Au fur et à mesure, on voit les éboulements. Quand vous regardez en dessous là-bas, vous voyez des anciennes buses là-bas. Donc, c'est l'ancien canal, ça. Quand on voit qu'au fil des éboulements qui se sont prévus, tout a glissé. Le morceau de bloc est bien vertical. C'est du béton, ça. Ce béton, il était là. C'était la sortie du canal. Le béton qui est là-bas. Voilà. Pour vous dire de combien la montagne est descendue. Donc, pour maintenir le canal, j'ai été retenu cette solution. c'est de suspendre cette conduite, mais en faisant en mettant deux pylônes pour supporter les câbles et en faisant des massifs très loin, le plus loin possible de la zone qui était dans... qui tendait à s'ébouler. Donc, on a réalisé des massifs de chaque côté. Donc, quatre massifs et nous avons propositionné des câbles. Les buses ont été faites par une entreprise de diestres. Ces buses ont été héliportées de l'autre côté. Après, nous avons déroulé les petits câbles et après, on a fait comme un petit train. On mettait une bus qui était pendue, on la faisait avant. Le système de câble, on la tirait ici, on mettait l'autre derrière et puis, on a que le leu. Et après, nous sommes venus mettre tous ces câbles qui sont comme ça. Là, donc, dans ce massif, ça, c'est une... c'est une ancienne pousse de balancée de télé-sièges qui descend sur 1,50 m. Et là, c'est une brovage. C'est le principe du téléphérique. Tout ça, vous voyez là, sauf, bien entendu, les câbles que vous avez vu qui tiennent les bus et les tenders qui sont neufs. Tout ça, c'est de la récupération de remontée mécanique. Ce qui nous a permis de réaliser tout ça. Ce sont des anciens bus que nous avons mis là, étant donné que chaque année, là, c'était plein. Donc, pour éviter chaque année d'avoir à nettoyer, à creuser, les anciennes bus que nous avons mis à ces âges. Par contre, ce qui est important également, chaque fois qu'on met des buses, l'eau est accélérée à la vitesse de l'eau, elle rendit, étant donné que c'est lisse. Et on a réduit au début. Donc, vous voyez qu'au début, l'eau, elle a tendance à... Et en sortie, il faut toujours mettre des pierres, faire que ce soit assez rudeux pour freiner l'eau. Ça va creuser, sinon. quand on dit la grande muraille, ils ont construit le canal. Là, c'est un endroit qui était... Quand on va regarder dans la face, c'est tout un empilage de rochers là-dessous. Et là-dessous, ça venait limite. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux ans, on a nettoyé le fond du canal. On a fait un ferraillage comme un peu... en forme de cette forme. Et on est venu hélicorter 6 mètres cubes de béton. Sous-titrage Société Radio-Canada